Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur European Series 4 dans l'autre partie avec les ottomans. Dans le dernier épisode, nous avions conquis beaucoup de territoires trans-oxyenne. Entre deux épisodes, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais pas finir de légitimer les provinces. Alors, attendez, parce que quand je suis allé dans l'onglet libérer... Ah, en fait, je crois que c'est peine perdue. Ça tombe bien que je vous montre, parce qu'en même temps, je me rends compte que c'est plus le cas. Voilà, les claims du Timoride ont disparu sur une bonne partie du terrain. Ça doit être des territoires qu'il a perdus il y a trop longtemps. Donc finalement, si on va tout légitimer, mon objectif était de libérer le Timoride et donc de laisser les 5 provinces que j'avais du Timoride non légitimées. Puis de libérer une fois que j'avais légitimé les autres, parce que j'en avais besoin pour faire un pont, pour légitimer les autres provinces. Et du coup, ça me faisait un deuxième vassal très sympa dans la mesure où il avait beaucoup, beaucoup de claims. Mais en fait, s'il n'a plus ses territoires de base, logiquement, il n'a plus que les Corassants, les Timorides. Yep. Corassants. Donc je pourrais peut-être essayer de faire un vassal comme ça. Ou alors je fais un vassal directement en un VL. Ou alors dans la Moscovie, c'est peut-être encore plus intéressant de faire ou un truc comme ça. De faire, j'ai des provinces à lui qui sont complètement légitimes. Ça m'intéresse moins. L'ordre de Livoni a quasiment disparu. L'ordre de Tonic a beaucoup perdu. Je peux peut-être aussi me trouver un vassal que je ne crée pas. Genre les Balouchs, mais ça m'a l'air bien compromis. Juste parce qu'ils sont indignés. Si j'arrive à monter mes relations suffisamment, les Balouchs, ça passe. Et en même temps, il y a la Bohème qui m'appelle contre l'Autriche. Je n'ai pas revendiqué plus chez l'Autriche. Je n'ai fait aucune revendication. Mais comme j'ai fini ma mission, j'ai Split, Jardenne et toutes ces provinces-là. Qui sont en plus des revendications permanentes. Donc, c'est très intéressant. On va accepter. Et on va aller les attaquer. Je m'attendais un peu à ce qu'ils refassent ça. Ils ont réussi à leur faire briser leur alliance avec Ferrari dans la dernière guerre, probablement. Bad aussi, d'ailleurs. Et Augsbourg. Il n'y a plus grand monde d'alliés avec l'Autriche. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Je n'avais pas de troupes dans le coin. J'ai fait des mouvements de troupes très importants sur tout ce territoire-là. Vous voyez les traits qui filent de partout. Je n'ai pas la masse de galère, mais j'en ai plus qu'eux. L'Espagne, il y a beaucoup de troupes. Ça me fait une sécurité supplémentaire. Et elle ne risque pas vraiment de prendre Rome occupée par Ferrari. D'accord, alors je ne pense pas que je puisse prendre Urbino. Quoique, ce n'est pas des provinces très riches. Mais pour ça, il faudrait qu'ils me donnent Jadara ou Split. On verra ce que ça va donner. Hop, toi, tu avances. Toi, tu vas aller t'occuper d'eux. Et toi, tu vas aller. C'est G7 province. Et puis, le fort derrière. On aura bientôt fini l'annexion de Ajam. Ils sont en train de prendre un fort. Ils sont à 14. On va plutôt... Allez, prendre le fort. Alors toi, je sais que les Autrichiens ne gagnent pas plus de points. De défense. Et du coup... Paf, on est à 64 de chance de prendre. Et paf, premier coup, pris. On va prendre Split. Puisque c'est des provinces que je revendique. Sème plaine de ce côté-là. Eux, vous allez pousser de ce côté-là. Agram. Et j'ai quasiment pas d'expansion agressive en Europe. Donc, on va pouvoir prendre beaucoup. On a quasiment fait la frontière parfaite que je voulais. On va la briser pour remonter le Danube. Ou alors prendre la côte. Je sais pas encore. Trop. Faisons perdre les marchands. C'est eux qui ont le plus. Il y a des séparatistes pas mal en Autriche. Ils sont capables de les tuer à chaque fois. Ah mince, il y a des Autrichiens qui arrivent. J'ai plus de Généraux. Oh là là. Comme j'ai une Généraux, elle n'est pas considérée comme acceptable en tant que Général. J'arrive trop tard, trop tard. Ça va un peu piquer. On se replie. On n'a plus assez de soldats pour prendre tous ces risques. On va laisser les rebelles commencer le siège. On a deux armées qui se sont repliées loin. On a peut-être pas tant d'alliés à sortir. Ah, un, deux, trois, quatre. Si, c'est pas mal quand même. Pas mal de monde à battre. Agram est tombé. Pascar outil. Oh là, j'ai eu de la chance sur ce fort. Il est tombé supra vite. Du coup, il faut que je m'étale. Oh, ils peuvent s'étaler facilement. Salut les gars. Salut les gars. Salut les gars. Si je fais une jolie stéthosnive, il n'a absolument aucune chance. Le gars qui m'a tué, c'est tellement bizarre comment il m'a tué. Le gars qui m'a tué, regarde et en l'air vers moi, alors qu'il y avait encore un don devant lui. Il a changé d'art et il est sans. Il a tiré sur moi. Ouzbek, encore attaqué par la Moscovie. J'ai pas encore de frontière commune, c'est vrai. Transduction va probablement saler beaucoup à l'Afghanistan. Elle a combien à perdre ? Quatre guerres pour la tuer complètement. Elle va pas perdre tant que ça, apparemment. Peut-être qu'ils vont prendre cette province. Je sais pas ce qu'ils ont revendiqué. Ouais, probablement. Donc on aurait une frontière avec eux sur le nord. Et je pourrais les attaquer facilement. Restriction sur les constructions des 10.000. Est-ce que c'est un malus ? Est-ce que c'est un bonus ? Tolérance envers la seule vraie foi et envers le paganisme moins. On est tellement tolérant qu'on va avancer vers le legalisme. Je suis pas pour. Je suis pas pour. Ok. Je suis pas pour. Je suis pas pour. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à convertir les orthodoxes et pas les autres catholiques, je ne sais pas si c'est un trait des orthodoxes, mais a priori ils ont beaucoup perdu de terrain. D'ailleurs on a forcé la Lituanie à se convertir et donc elle est en train de revoir converti 70% de son pays au catholicisme, mais elle le reconvertit à la fois réforme. Ça pourrait être intéressant de prendre les territoires de la Moscovie par là-bas, est-ce qu'ils ne doivent pas coûter cher ? Est-ce que ça fait de l'expansion agressée sur Oirat ? Peut-être des lits aussi ? Moi je dis si tu avais récupéré le chat puis j'avais ping et tu avais pris la caisse d'orange, on n'aurait pas perdu. J'ai beaucoup trop de monde là-haut, je n'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'ils ont encore des forts ? J'ai vu vu, j'ai vu les voitures bien en rouge ! Non. Ça c'est déterréable, là. Il y a déjà la bohème sur le coup. Moldezia rejoint la Cua contre nous. Pas comme si ça me faisait très peur. Alors, on a beaucoup de petits groupes de soldats. Si j'ai plus ça. Ils sont téméraires quand même la bohème je trouve. Ils comptent sur moi pour gagner la guerre. Surtout la première guerre, celle-là on doit avoir un écart plus important. Ouais, non, on est tellement plus qu'eux mais... Ils attaquent alors qu'on est très loin d'eux. Très très grand, donc potentiellement nos armées sont super loin. D'ailleurs, partiellement le cas. Voilà, je ne peux pas faire de l'indication pour l'instant. J'ai commencé le rendez-vous des espionnages mais ce n'était pas... Ce n'était pas très fuité. On a 4000 hommes de plus par là. Et peut-être qu'eux finalement ils peuvent aller de ce côté-là. Autant qu'on achève tous les contrôles de province par ici. Danemark se bat contre l'Angleterre, la Bourgogne. L'Angleterre est toute petite. Je pense que c'est le Danemark qui attaque l'Empire là. Ouais. Après, je ne suis pas obligé de me faire un vassal. Je peux me faire un Alli de plus comme le Danemark. Donc il a la Suède en tant que vassal. Il est très gros. Il m'aiderait peut-être contre la Moscovie. Ou contre la Pologne-Lituanie. Et il effrayerait les coalisés. Combien de points ? J'ai pas vraiment beaucoup de marge. C'est pas bon. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Je ne pensais pas que j'avais dit qu'on allait attaquer. C'est pas grave. On va se rassembler plus loin du coup. C'est pas grave. Tiens, c'est marrant ça. Il recule. Toujours la S. Ils font 3 pour 1. C'est vraiment petit. What ? Oh non. C'est bête, ça. Je me suis éloigné et je me suis fait battre. J'ai été battu, disons, plus tôt. Ah, ils vont là. Ok, attendez. Ok. Ils avaient plus que des canons. 12 000 canons. Quasiment plus que des canons. Il y avait d'autres trucs. Il y avait d'autres trucs, mais... C'est des... Là, il y a un ennemi. Un fort ennemi. Ils vont reprendre tout ce que j'ai occupé là-haut. Des petits relous. On va leur envoyer une unité. Ils ont fait la paix avec je sais pas qui. J'ai cliqué beaucoup trop vite. Probablement le Palatina. Ils étaient dans la guerre et ils n'y sont plus. Ah, ils ont tous rejoints. Ok, on se replie. Ils sont en train de sortir tout le monde. Ça sent la paix. Il reste ce petit pays et il y a 98% de scores de guerre. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre plus longtemps. C'était à l'Autriche, ça. C'est marrant. Ouais, j'avais pas fait gaffe. On avait trop de points. D'ailleurs, on peut prendre le deck. C'est juste qu'il vaut vraiment qu'on continue avec ce focus. Un, deux, trois à ottoman. Venise et province légitime de Tieste libère Serbie en tant qu'État. J'ai lu en tant qu'État ottoman. En tant qu'État souverain. D'accord. Comment ça peut être Casus Belli ? Ceci, Casus Belli, j'y ai. On a Serbie J7 province-là en revendication. Prendre Belgrade. Il n'y aura pas le Danemark. Je ne vais pas regarder l'expression agressive. 46. Oh, 46 sur l'Autriche. Peut-être pour ça qu'il ne m'a pas donné plus de province, encore une fois. Maintenant que c'est fait, c'est fait. C'est fait, hein. Laissons les s'arranger entre eux. J'ai fini la Valachie. Et maintenant, j'ai des revendications sur toute la trance d'Anubi. En musée, ça se soulève. Je vais peut-être envoyer eux, mais on va dire qu'ils vont se débrouiller. Après, je serai partant pour continuer sur la Moscovie. Ils garantissent la Transoxyane. Ça veut dire commencer à bouger les troupes par là. Eux, ils vont assiéger. Eux, en revanche, peuvent aller là et là. Là-bas. Lui, là-bas. Et lui, tout là-bas. Et lui, tout là-bas. C'est vraiment une petite tâche dans mon pays. S'il est, il attaque Autriche. Il est fou ou il a des supers alliés ? Il est allié à la Pologne et à Ferrari. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends beaucoup mieux. J'ai pas attendu la fin de la lastitude de guerre. Du coup, j'ai encore de l'usure. J'ai pas les points administratifs. Bref. Autre très bonne idée qui vient de me venir. Libérer la Hongrie. Le truc, c'est que j'ai des provinces hongroises ici. En même temps, la Hongrie, elle a beaucoup beaucoup de claims. Je pourrais la faire beaucoup beaucoup grossir. Et c'est des territoires que je peux pas... Soit je les prends pour moi. Soit c'est des possessions. Je peux pas les mettre en compagnie commerciale. Donc ça peut avoir la peine. Ça implique de relâcher ces trois provinces. Mais est-ce qu'après tout, on s'en fiche pas ? Ça veut dire qu'on légitimerait pas cette province là. C'est déjà fait en fait, peut-être. Non, légitimer. D'accord. Non, ils m'ont donné les deux provinces côtières. C'est chouette. Zada et pas Bulcresse. En gris et en gris. Belgrade est tombé, c'est fini pour eux. On juge pas ! Toi, j'suis arrivé avant toi. Après, ma vie n'était pas... Ça fait une courte période d'indépendance pour partie de la Serbie. Ok, c'est fini. Très, très vite. 40. Une fois qu'on aura 40, on s'arrêtera sur eux. Cirem et Belgrade, on ne légitime pas du coup. Ça donnera à la Hongrie. Que je peux libérer maintenant. Ou alors attendre... Que ce soit complètement fini. 16 000 jours que j'attends. Désolé, je veux pas que les gens passent chez moi. Comme ça, ils me feront pas d'attrition. Puis, ils se débrouillent très bien tout seuls. Il faut que je remette ma maintenance à 0. Ils n'auront toujours pas de bons alliés eux. Juste la Moldavie. C'est très bien. Restez avec des alliés tout pourris comme ça. On va s'entendre. La Lituanie est occupée par l'Autriche. Bah oui, ils sont dans la guerre avec Silei. Silei qui va probablement récupérer au moins une province. La province légitime. Et probablement d'autres, je dirais. Est-ce que j'ai mis l'Autriche dans la koa contre moi ? Potentiellement. Et ils ont pas rejoint parce qu'ils peuvent pas. Grâce à la trêve. C'est plutôt chouette les trêves, je trouve. J'ai une armée qui reste là-bas. Je vais faire une dernière ordination. Ils ont déjà converti à l'Orthodoxie quasiment tout. Je vais avoir du mal à les empêcher de manger les territoires voisins. J'ai une frontière avec l'Oirat. Aussi fine soit-elle. Donc en théorie, ils ne peuvent pas attaquer l'Oirat. Ils ne peuvent pas attaquer la Transoxia. Ils ne peuvent pas attaquer Nogai. Donc si, en fait, je les ai empêchés jusqu'au moment où ils touchent les Manchus. Ce qui est vraiment très long. L'Afghanistan a fait ce que je pensais. Pas à l'endroit où je pensais, mais il a pris une province à côté de moi. Et il est devenu une de mes cibles. Donc là, ça ne s'achète pas. Il faut d'abord que je fasse ça. Là, je prends la corruption parce que j'ai des recherches déséquilibrées. Heureusement, j'ai des lois justes qui contrebalancent un peu. Je ne sais plus à quoi séduire les lois justes. C'est pas... C'est pas ça par hasard. Non. C'est juste un événement temporaire. Pas grave, pas grave. Tunis est un vassal des Manchus. D'accord, ça explique qu'ils ne se fassent pas manger. Véniles, fanatiques réformés. Très bien. Alors, vie civile. Si les géniciens se sont adonnés dès leurs origines au commerce et à la possession foncière, la pratique se fit plus commune du fait de l'inflation croissante dans l'économie méditerranéenne. Incapables de vivre de leurs soldes en baisse constante, ils s'appuyèrent de plus en plus sur le commerce des biens pour vivre, ce qui contribua à réduire la discipline militaire. On va les laisser faire. Ça réduit un peu mes puissances militaires, mais ça donne du mercantilisme et les marchands sont contents. Il faut une armée pour la Grande Horde, qui ne veut pas quitter la Koha avec l'aide de l'Afghanistan, Alasha et Nogai. D'ailleurs Alasha, ah bah, je pense que c'est fini là, quoi. Si jamais il reste juste Alasha, je vais quand même les attaquer. Nogai est sorti. Comme tu veux. Ou alors j'attends que Alasha soit tout seul, comme ça je pourrais faire des pays séparés. C'est aussi une très bonne option. Finalement, on redescend du monde. On a deux armées, mais c'est vraiment juste histoire de pouvoir récupérer les deux provinces à la fois, sans prendre de risques. Rien de très important. 39,3. On va libérer la Hongrie maintenant. J'ai juste trois provinces, c'est bien ça. C'est là. Ils seront protestants, vu que je vais leur donner plein de territoires à l'Autriche. C'est pas débile. La Pologne a pris une province à l'Autriche. Et ici là, il est devenu très très gros. Et la Bohème a aussi mangé trois nouvelles provinces. Bon, il reste encore beaucoup à manger sur l'Autriche. C'est ce que je vais faire avec l'aide de la Hongrie. Et on va avoir fini notre annexion d'ici peu. Vraiment très très peu. C'est pourquoi j'ai pas vraiment les points qu'il faut, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. A Tech 16, on récupère 250. Donc j'aurai un démalus jusqu'à la Tech 16. Et après, je sais pas ce que ça donnera. Rendre hors des sorties. L'intégration demande du temps. Hop. J'ai gagné deux armées. On continue à bouger, vous. Ce qu'on va faire, c'est plutôt mettre la main dans l'armée à fond. Mais pas les forteresses. C'est des montagnes. C'est plus intéressant que les terrarides. Même si les terrarides sont mieux placés. Là, on a deux qui sont vraiment proches. Montagnes, montagnes. On va pas les gérer. C'est quand même très efficace, l'effort. Donc là, par contre, entre prairie et montagne, et avec le montagne mieux placé, j'hésite pas longtemps. Je pourrais m'en faire un autre dans les bois, par exemple. Ici. Après, une frontière complète. Mais on va dire que c'est pas si grave. Alors, la Grande Horde va disparaître. Définitivement. Les Uméras des provinces défis Constantinople. La province de Semedin. Alors, si c'est une province, on va juste leur sceller leur autonomie. Leur libérer de l'autonomie. Je sais pas trop comment dire. Et ils nous embêteront pas. Qu'est-ce qu'on a sur le malus ? Oh, on est pas tellement trop haut. Je pensais que ce serait plus grave que ça. Ça, ça va augmenter un petit peu. Mais je crois que ça augmente vraiment très très peu de rajouter dans une... Coût de gouvernance de la province, plus 25%. Est-ce que là, on paye 10% ou... Est-ce que c'est 25% de ce qu'on récupère ? Je sais pas trop. On peut regarder. Là, on est à 19. Si je prends une province au pif de 12. Que je fais ça. Est-ce que ça fait 3 points ? Donc 22 ou moins. 31. What ? Si je pense que c'est parce que j'ai rajouté 2 de province en même temps. On recommence. 43. À peu près. Non, c'était... Oui, 31. 33. Donc ça a rajouté 2 points. Pour une province à 9. Donc c'est bien... 2... Enfin... Enfin... 2,5%. Non, 25% de 9. Allez, c'est parti pour l'achat. Je vais à la province du Ouest. Je vais à la province du Ouest. Je peux pas aller aussi loin que... Le seul truc que j'ai pas fait gaffe, c'est que là, il pourrait passer. C'est pas grave. Euh... Un mysticisme. Vu qu'on est quasiment à la limite, autant avancer un peu en mysticisme. 6� Wür sue. Also Rode est indépendant. Les hospitaliers aient plus tôt, ouais, ça fait longtemps en fait. Ça fait longtemps, oula... Ah, j'ai des bateaux là ! Ah ouais, t'as de lâcher ça ! Je ne pensais pas. Non, je peux pas faire le détour. Ouh là ! Ah oui, d'accord. En place, je ne ferai pas ça. J'ai pas tellement envie de les affronter parce qu'il n'y a pas de général. Oh, génial ! J'ai des alliés qui ont un général 3 étoiles. C'est là on dit ! Oh, ils ont élu la bolem ! Ballou, tu as envie d'être vassal ? Oui. Est-ce que j'ai les possibilités de le faire ? Non. Tant pis, on va faire des revendications sur l'Afghanistan. Tu fais quoi ? Euh... J'aurais bien envie de prendre cash. Mais en fait, on va pousser par là aussi. Sauf, c'est massé des territoires ballouches. Dans ce cas-là, il vaut mieux que j'évite de le prendre. Ah ouais, tant pis. Ouais, il m'a mis là le même. Mais j'ai rien dans la communication ! J'ai fait la merde ! Vous m'entendez ! Vous m'entendez ! Vous m'entendez pas les boules ! Ah ! Ah ! Il y a un tout petit pays ! Yes ! Je suis allé manger un peu, c'est vrai ! Non, je m'en souviens ! Euh... Ah ! C'est fini, là ! Allez, on va se relancer sur la Moscovie ! Et je pense qu'on fera Noglaï en même temps. Ou pas, non ? Ou pas ! Parce qu'après, je vais avoir trop de scores de guerre si je fais les deux en même temps. Trop de... de... de surexportion ! Il va falloir faire quelques années de pause quand même. Pour... Euh... Euh... L'astuce de guerre qui est en train de nous monter doucement. Demandons pas d'or, demandons du prestige. 100%, ça fait 18 de prestige. Ouais, avec Mamluke terminé aussi. Ça, c'est le prince que j'ai revendiqué. Non mais la musique, tu peux mettre la bonne musique sinon... Ça me fait peu de surexpansion... Non mais contrat prioritaire ! Qui est la politique a pris ça ? Et... C'est pas mieux sur toi ! Tu as pris la pomme ! Si tu as pris la pomme ! Et si tu as pris la pomme ! Si tu as pris la pomme ! C'est pas toi qui a pris la pomme ! Regarde face à Euirat ! On ne peut pas leur imposer la paix Facilement On va les attaquer Je pensais que j'avais une frontière Je les ai avertis dans la Moscovie Non D'accord Peut-être qu'à chaque fois qu'il y a une trêve Je ne peux plus les avertir Je croyais que je les avais avertis Ça explique le fait qu'ils aient pu attaquer La Transoxiane je crois Je ne sais plus Bon et après tout peu importe On va prendre une autre tech militaire On va prendre Je serais plutôt partant pour la qualité Que la quantité J'ai déjà beaucoup de troupes Après il y a beaucoup de trucs marine là-dessus 1, 2, 3 Sur 7 Ça ne m'intéresse pas tellement Naval Il y en a encore plus Et défensive Tradition terrestre Ça c'est plutôt intéressant Morale 15% On ne dit pas non Manœuvre Maintenant c'est forteresse Et défense d'effort Forteresse peut coûter un peu cher Ça peut valoir la peine Des renforcement On va prendre ça J'ai peut-être une autre culture importante à mettre en avant Non je n'ai pas les points de toute façon A chaque fois je fais des pecs Il me coûte des points Et du coup Je n'avance pas trop en influence Parce qu'il y a un truc qui est bien Personne n'est mort C'est incroyable On va d'abord terminer Provinces lointaines Enfin loin des autres orthodoxes Qui nous résiste Qui est grec Finalement c'est Gênes qui a gardé ses provinces Les plus longtemps Qui a encore ses provinces Les plus longtemps ici Je pensais que ce serait Venise Parce qu'ils étaient puissants Beaucoup plus puissants que Gênes au début Bon après ils ont beaucoup perdu Mais quand même Si là il y a une frontière commune avec moi Là je dis Il va falloir faire des remarquations sur eux Allez on active l'effort C'est quoi l'institution de commerce mondial ? Il faut des... J'en ai fait un peu partout Je pense qu'à Constantinople Il y a moyen que ça se développe très très vite C'est ma capitale et tout Ouais Ça se développe partout Parce que j'ai eu aussi l'institution Autre mais Les points Très développés Avec des nœuds commerciaux Se développeront beaucoup plus vite Constantinople est loin en tête En termes de points par mois Raguse est bien aussi Les trucs à 2 surtout Les trucs à 5 Ils ne rapportent pas tellement Peut-être parce qu'ils ne sont pas très développés Le truc à 2 ça rapporte beaucoup Celui-là il rapporte 0 ou 10 Allez allons-y Il y aura encore la molle d'avis Il faut que j'ai été aimé fort Peut-être qu'on leur règle leur compte Une fois pour toutes La molle d'avis Ils ont adopté la presse à imprimer ? Non c'est le commerce mondial qu'on veut nous Le commerce mondial Personne l'a pris j'ai l'impression Peut-être pas autre part Prendre la province de Mouron Ils ont augmenté en puissance Alors qu'on leur a pris Le territoire la dernière fois Ça ne plaît pas Trop trop qu'ils arrivent à grossir Alors qu'on les rétrécit fréquemment Si je puis m'exprimer Il y a une culture hongroise Qu'est-ce que ça représente les hongrois ? Je sais que les hongrois je ne les perdrai pas Ils sont là D'accord La hongrie ne perdra pas ses revendications Sur les provinces hongroises Sur celle-là c'est moins sûr Et sur celle-là non plus Ils ont peut-être beaucoup de marge quand même Mais 720 Oh ça fait 121 121 non ? Enfin à peu près 120 ans C'est très bien Est-ce qu'on prend un défense d'effort Nouveau 2 Non on va le laisser chez lui Parce que Le pays n'a pas tellement besoin de lui Le point militaire en plus C'est utile Mais On part sur ce point Un fort qui est tombé Très très vite À Novgorod Là je fais une taille assez imposante Mais je dois être encore très loin Des noms de provinces Ouais 260 C'est toujours pas très très bon Il faudrait que j'en gagne Beaucoup plus Beaucoup plus vite Et je sais pas vraiment comment Comment faire Alors ça va me faire exploser Ma surexpansion À la fin de la partie On peut faire ça Je sais pas si c'est Raisonnable Après j'accède aux Provinces désertiques De Russie Après j'en ai chez Les mêmes looks Et tout Je pourrais Je pourrais me débrouiller Baluch Entre Afghanistan Ah mais il y a le délit Du côté des Baluch C'est quand même L'Afghanistan Qui attaque Il y a trois langages À la fois C'est que des Ça je m'y attendais pas C'est que des Canons D'ailleurs on va couper Et on a envoyé la moitié De l'autre côté On va faire de plusieurs sièges Je suis pas sûr De pouvoir les rattraper Oh Ce qui va tomber aussi J'ai pris une balle Du même côté Du même côté Une grosse tatane Par là J'ai pris une grosse tatane C'est un peu caché C'est un peu On va y aller à la gaffe Nizhni Il n'aura Qui tombe Nizhni Qui tombe Est-ce que les ouzbeks ça vaut la peine de les faciliser ? J'ai dit ça à chaque fois mais j'ai toujours pas les points qu'il faut donc on doit attendre et puis c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quoi ? Il va être temps qu'ils se rendent. Ils ont pris plein de provinces. C'est plus des sunnites après. Donc il y a une ou deux provinces sunnites de ce côté là que j'aimerais bien recevoir. D'autres trucs comme ça par exemple. C'est des provinces qui valent beaucoup je comprends pas. 29. Mon dieu. Non pas vous c'est que vous. Non pas vous c'est que vous. On peut prendre ça peut-être et je dois avoir des provinces à prendre là-bas. Le truc c'est que si ils les prennent de ce côté là je peux les placer dans un noeud commercial tant qu'elles sont à Samarkand. Sibérie c'est trop loin pour moi. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. On peut prendre tout ce qu'ils ont dans Samarkand. Voilà. Et après, je vous laisse cette province parce qu'elle est sunnite. La province elle vaut beaucoup. On va pas forcément la prendre. Peut-être prendre plusieurs provinces à la place. 86. 85. Ils veulent pas. Ils pourraient. Franchement. Beaucoup de malus. Un petit peu sur la Transoxyriane. Un petit peu sur la Transoxyriane. Un petit peu sur la Moldavie et normalement sur la Moscovie. La Moscovie ne nous fait pas peur. Je crois qu'on est bien dans le mysticisme. Ah non. Je me suis trompé. je n'ai pas vu vraiment sur ce coup là. J'ai utilisé beaucoup de province. Toute est tombée. Morceau après morceau. On va s'arrêter là. J'ai plus de légitimisation. Et voilà. Une belle avancée pour moi. J'irai bien Nogay juste après. J'ai des revendications sur Nogay. Ah c'est bête ça. Les mêmes looks alors. C'est loin. L'Afghanistan, c'est pas très loin. J'ai plus de trêve avec eux, ils sont en guerre. Bonne cible Afghanistan. Je prends. Alors. Où vous allez venir là ? Où vous allez venir là ? Où vous allez venir là ? Toi, là. Il y en a un sacré paquet. J'ai du prendre par plus ou moins. 34, c'est un peu trop pour voyager tous en même temps. Et après ceux-là, je crois que je ne les ai pas pris. Ceux-là. On va venir par là. Donnons-leur de l'argent. On a perdu le Casabilly Conquête. Tout ce qu'on a pris, ce n'est pas très étonnant. J'ai pris toutes les revendications. C'était raisonnable. Enfin, j'ai pris toutes les provinces revendiquées avant de prendre autre chose. Ça, je trouve ça raisonnable. Alors, on va prendre vous. Plus toi. Non, on ne peut pas faire ça. On peut faire vous. Sinon. Plus simple. Il y a une demi. Une armée pleine de canons. Par là-bas. Les Balochis sont à nouveau bien contents. Mais j'ai trop d'expansion agressive pour faire grand-chose avec eux. Ils sont trop proches de moi depuis trop longtemps. Donc, ils subissent l'expansion agressive que je fais. Les... Comment ils s'appellent ? Les Moscovites. On doit en avoir une grosse proportion. Même si tous les états ne sont pas créés. Donc, Gorod, c'est un état... Ah, je peux faire ça. Yes. Ça fait que tout ça, c'est... Non, juste ceux de ce côté-là. D'accord. Tant pis. C'est déjà ça de pris. On va mettre celle-là aussi. Sibérie. Ah, on peut. Ok. Là-hors, on n'a encore rien là-bas. Ormose. Apparemment, j'ai des provinces à ajouter. Perso aussi. Perso et j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que ça donne ? On a beaucoup trop là. Bon. Ça sera... C'est beaucoup trop. Mais en même temps, ça sera compensé par la Tech 16. Donc, c'est pas très grave. Avec la Hongrie. Mais la Hongrie, c'est mes alliés. Vous ne pensez pas que je vais les attaquer quand même ? Je vais travailler avec l'Autriche. Ça, ça m'intéressera pour reprendre plein de terre. Ceux-là n'a que trop tardé. Et Ferrari. Ils me voient une province à eux. On a bientôt fini les orthodoxes. Les orthodoxes, facile à convertir. Après, il y en a les plus durs. Les catholiques, vraiment très durs. Possession et culture non acceptée. Au pire, c'est que possession, culture non acceptée et orthodoxe. Et au niveau de développement. Après, il y en a qui doivent être à moins 100. Ouais, je les vois passer de temps en temps. À partir d'une compagnie commerciale, moins 200. Oh, l'épisode est super long. On va s'arrêter tout de suite. On se retrouve bientôt pour le suivant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.